Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau, allons-y avec cette carte qui nous présente trois personnes. Que représentent ces trois personnes pour vous? Trois personnes. Allons-y avec la carte mot maintenant. Scorpion, signe d'eau. Le début. Le commencement, le début. Le début de quoi? Trois personnes. Continuons, explorons, on verra bien. Allons-y avec une carte jaune. Ça ne sera pas long, le temps de placer mes cartes. Ok, la carte jaune. Scorpion, signe d'eau. On nous présente ici une connexion avec une personne honnête. C'est une carte, c'est une carte qui nous parle d'amour vrai. La sincérité. La carte du cœur. Le début de... Le début de... Le début de... D'un amour. D'une nouvelle relation. Continuons. Il y a trois personnes. Comment voulez-vous interpréter cette carte? Une mère avec ses enfants qui va bientôt quoi? Faire une belle rencontre? Ou bien on nous parle de... De quoi? Le début. Le début de l'amour. Le début de quoi? Le cœur sur la main. Le début de l'amour. Donc on pourrait nous parler d'une rencontre, une connexion avec une personne. Il y a une sincérité. Il y a de l'authenticité. Oui, on pourrait me présenter une mère et ses enfants. Comme on pourrait aussi interpréter ces trois personnes, étant donné qu'il y a trois personnes, on pourrait penser aussi à une triangulaire, une rencontre. Continuons. On verra bien. Scorpion, signe d'eau. Rappelez-vous, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si vous faites un lien que je n'ai pas fait, sentez-vous libre de l'exprimer. Continuons, Scorpion. Ami, amitié, soutien, équipe, faire équipe. Est-ce qu'on me parle de relation d'amitié? Oui, il y a, oui, authenticité, sincérité, honnêteté. Ça se pourrait. Le début d'une amitié. Ça commence par de l'amitié. Scorpion, signe d'eau. On peut parler de trois personnes qui se soutiennent aussi. Donc, on parle de début. Relation ouverte, sans engagement. Donc, oui, on pourrait parler d'une amitié. Je ne sais pas ici si on parle d'amitié avec certains bénéfices. Je ne le sais pas. On nous parle d'une relation ouverte, sans engagement. On se voit occasionnellement. J'aimerais avoir des détails sur la carte. Comment préciser cette carte? On pourrait me présenter une personne monoparentale. On pourrait aussi me parler d'une triangulaire. En tout cas, adaptez. Adaptez selon votre vécu. Ce que je vois, c'est qu'on me parle d'amitié, relation ouverte, sans engagement. Et on nous parle d'amour sincère. Il y a honnêteté dans la connexion. Il y a sincérité, authenticité. On parle d'amour véritable. Soutien, se soutenir. Il y a une liberté. Ça dégage une liberté. Une liberté d'être. Continuons. Bon, étant donné qu'on s'en va vers, on dirait, une histoire où il y a sentiment. Allons-y avec une carte rose. Scorpion, signe d'eau. Tu mérites d'être aimé. D'être respecté. Donc, on parle d'amour, on parle de respect. Le début d'un amour. Cupidon, la flèche, continuant, scorpion. Ici, on nous parle d'une guérison en lien avec les parents, la famille, famille de sang ou non. Se libérer ici. Une carte qui nous parle de se libérer. Une carte qui nous parle de pardon. En lien avec la famille de sang ou non. Une carte qui exprime le pardon. Se libérer d'un passé. Le thème de la famille. Le clan. Pardonner aux parents. Pardonner. Une guérison en lien avec la famille. Accueillir. Accueillir un passé. Se libérer d'un passé. Opérer des changements importants. Se délivrer. Comme si on était pour, avec la carte du pardon, Étant donné qu'on parle de pardon. Ça implique quoi, ce mot pardon? J'accueille. J'accueille. Je me pardonne. Je pardonne. J'accueille. L'accueil. Le pardon. Je vais demander une carte mot. sur la carte de la guérison en lien avec des problèmes familiaux. Je vais demander une carte. Je vais demander une carte mot. Pour le chez-soi, chez-soi, guérison. Peut-être ici qu'une personne est en train de faire un travail de guérison émotionnelle en lien avec les parents, la famille, de sang ou non, le groupe, le clan. Chez-soi, revenir chez-soi. Bon, ici, on nous présente la carte qui nous parle de carrière, d'affaires, de succès, de réussite, avancée. Affaires d'argent. Une guérison. Affaires d'argent. Ici, il y a un homme d'un certain âge. Il peut, ah, attendez, il peut avoir les yeux ou les cheveux, les cheveux pâles, le teint plus pâle que foncé. Affaires d'argent. Oui, les affaires. Là, j'explorais le thème de la guérison. Problème. Ici, une carte qui exprime le pardon. Se libérer d'un passé. Donc ici, il y avait un blocage. Au niveau du clan. Au niveau du clan. Continuons. Continuons. Scorpion. C'est un signe d'eau. Là, ça implique un homme, ici. On nous présente un homme d'un certain âge. Un homme mature. Qui entre dans la zone famille, clan, groupe. Il y a un homme, ici, qui joue un rôle important. Est-ce qu'il y en a deux? Un plus jeune. Un plus vieux. Ou c'est le même. On nous le décrit pour mieux le reconnaître. Teint plus pâle, yeux plus clairs. Il entre ici, là. Dans le thème de la famille, du groupe, du clan. Sans que ce soit une famille de sang. Donc, il y a une histoire, ici, d'argent. Chez soi. Chez soi, famille, guérison, pardon. Affaires, d'argent. Scorpion, signe d'eau. Ce que je me demande, c'est s'il y a deux hommes. Ou si c'est le même. Scorpion, signe d'eau. Un appel. Un message. C'est une carte qui nous parle d'amour. Une personne qui veut te dire qu'elle pense à toi. Elle va te le laisser savoir. Elle pense à toi. Donc, ici, un appel. Un message. Une personne qui t'apprécie. C'est comme si on était pour recevoir, ici, des nouvelles. Une personne qui veut t'exprimer ses sentiments. Qui veut t'exprimer qu'elle t'apprécie. C'est un homme, ici. Un homme d'affaires. Il fait partie du groupe. D'un groupe. Un clan. Donc, là, à vous d'interpréter, là, le terme de la famille, ce qu'il représente pour vous. Parce que la famille représente un groupe. Mais bon. Allons-y. Continuons. En lien, ici, continuons avec l'énergie du groupe. Un homme dans le groupe. Scorpion, signe d'eau. Ah oui. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Bon. OK. Quelqu'un qui veut ouvrir son cœur. T'exprimer ses sentiments. Donc, ici, on pourrait me présenter un homme. Un homme d'affaires. C'est possible. Un homme d'affaires. Le teint ou les yeux sont clairs. Les cheveux sont pâles. À vous de voir si ça fait écho. Sinon, laissez circuler. Bien, cet homme d'âge mûr. Un homme mature. On peut aussi me parler d'un homme d'un certain âge. Peut-être lui-même, là. Peut-être qu'il est en train, lui-même, de guérir, ici. De se libérer d'un passé. De guérir. Une guérison en lien avec le groupe, le clan, la famille de sang ou non. C'est un homme d'affaires. Un homme qui s'accomplit. Un homme accompli. C'est un homme, ici, qui va, d'après moi, oui, qui va communiquer. C'est un homme que tu as écouté avec la clé et le cœur. On a réussi à toucher le cœur de cet homme. Ou c'est lui qui va réussir à toucher ton cœur. Rappelez-vous, il y a une histoire de sentiments, ici, en lien avec cet homme. Oui. Il y a de l'amour dans l'air, dans votre guidance. Des énergies de guérison, de respect, de soutien, d'amitié, d'amitié, de pardon, se libérer d'un passé. Ici, c'est ce que je vois. Donc, on peut me présenter un homme qui est sur la voie de sa guérison émotionnelle. C'est un homme d'affaires et il veut communiquer avec toi, t'exprimer ses sentiments, t'ouvrir son cœur. On dirait qu'il y a deux ans, il y a deux hommes dans cette zone. J'essaie d'écouter, de ressentir si c'est le même. J'essaie de voir, mais c'est possible, ici. C'est possible qu'il y a deux hommes. Sur la voie de la guérison émotionnelle. Se pardonner, laisser un passé derrière soi. Retour chez lui, retour chez soi, retour à la maison. C'est spécial parce que je ressens, je pense que oui, ça peut être un seul homme. yeux clairs, teint et pâle, ça peut être un seul homme, ici, qui va revenir chez lui. Guérison émotionnelle, délivré d'un passé. Il veut exprimer ses sentiments. Ça peut être un seul, qu'un seul homme. Il y a peut-être plus d'un message, ici, en cette zone. C'est un homme, ici, mature. Le cœur est touché. On parle de sentiments, ici. C'est comme s'il était prêt à aimer. Il est guéri d'un passé. Je vais demander une carte pour lui, ici. J'en ressens. Il y a peut-être un autre message. On dirait... Je vais demander une carte pour lui. Ou bien, on va ajouter des éléments pour ce seul et même homme. C'est peut-être un homme qui... Un homme qui paraît jeune. Attendez. Un homme... Un double. Attendez un peu. Je regarde, lui, ici. Je regarde, lui. On verra bien quel lien que je vais faire. Bon, ici, on nous présente un homme généreux qui veut partager. La carte qui nous parle de recevoir un cadeau, bien, c'est la carte qui nous parle de réciprocité, de partage, d'échange, d'ouverture du cœur. Il y a vraiment des énergies de cœur, ici. D'amour. Un homme généreux qui a un bon cœur, qui a un grand cœur. Ici, on me présente la prison. Quel est le lien avec la prison? Écoutez, je ne sais pas si c'est le même homme. Oups, attendez. D'après moi, il a réussi à sortir de son enfermement, de sa prison. Ça peut très bien être le même homme qui a appris ici à se reconnaître, à sortir de son enfermement, de sa prison. Ça peut très bien être le même homme. Se reconnaître ici, se respecter. Il a réussi à sortir de son enfermement, de son isolement, de la prison de ses peurs. Scorpion. Oui. Donc, le cœur, là, il est dans le cœur. Ouverture du cœur. Il est sorti de son enfermement, de sa peur. Il se reconnaît et on le reconnaît aussi. Un homme pris, pris dans sa tête, enfermé. C'est une réussite pour lui. C'est comme s'il avait réussi à se délivrer, se libérer d'un passé. Il est sorti de sa prison. ici, Noël, le cœur. C'est une guérison que je ressens. Donc, cet homme, ça peut très bien être le même. Ça peut très bien être le même. Il était enfermé, prisonnier. Il a appris à se respecter. Le cœur est touché. Il est guéri. Il y a une guérison aussi émotionnelle. D'après moi, oui, ici, il va y avoir communication, partage, il va t'ouvrir son cœur. Oui, c'est ce que je vois. Chez soi, le chez soi à l'intérieur de lui. Il a fait un travail à l'intérieur de lui. C'est un homme de cœur. Un homme de cœur qui était prisonnier, enfermé, isolé, pris dans ses peurs. Là, il y a une ouverture. C'est ce que je vois, Scorpion. Donc, dans cette guidance, il y a de l'amour, de l'amitié, de l'amour, de l'amitié, du soutien. Tu mérites d'être respecté, tu mérites d'être aimé. Le début, le début d'une relation vraie, on peut me parler d'amitié pour débuter, relation sans engagement. Là, vous de voir quelles sont les limites, vos limites personnelles. Il y a vraiment ici le soutien. Il y a de l'honnêteté. Il y a du respect en cette guidance. Et cet homme veut entrer en communication. cet homme éprouve des sentiments, te respecte, éprouve des sentiments pour toi, il va te l'exprimer. Pureté. Regardez, la carte de la guérison est tout près. Je vais prendre le temps de lire les deux messages. La carte de la pureté nous dit quoi, Scorpion? Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. C'est la carte 32 qui nous dit quoi? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentiques. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Qu'est-ce que ça veut dire ça, quelqu'un qui n'est pas pur? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une personne qui est enfermée, enfermée dans ses peurs? Une personne qui se ment, une personne qui est infidèle à elle? Bien, continuons. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. C'est ce que je vois ici. La guérison maintenant. Signe du scorpion, la guérison, on me dit quoi? Aisance, calme, lâcher prise et paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Guérison, guérison. Oui. Ici aussi, on nous en parle. Guérison. En lien aussi avec le passé, le clan, la famille, les parents. Il y a une guérison. Guérison en lien avec le passé. Se libérer. Accueillir, s'accueillir, se respecter. Il y a beaucoup d'amour en cette guidance. Une personne ici, un homme, est sorti de sa prison, de son enfermement. Et celui-ci, il va communiquer. Ici aussi, il y a le début d'une relation. Vrai. Vrai. Tu mérites cette relation. Connexion, sincérité, honnêteté. On peut commencer avec l'amitié ici. C'est ce que je vois, en tout cas. Sans engagement. C'est le début. Le début de la relation. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Signe du scorpion. Attendez. parce que là, j'entends aussi. Oui, on peut me présenter une personne qui peut être monoparentale. Il y a trois personnes. Relation d'amitié, sans engagement. C'est bon. Comme on peut me présenter le début d'une triangulaire. Mais là, triangulaire, bien là, en ce moment, je ne vois pas d'infidélité. Je vois plutôt avec cette carte l'amitié. Un lien d'amitié. C'est l'amitié. On ne me présente pas d'infidélité, là, ici. Non, je ne ressens pas l'amitié. Je ressens l'honnêteté, la sincérité, la transparence, l'authenticité. Il n'y a pas de cachoterie, de mensonge. Ce n'est pas présent, là, ici. Alors voilà. Se respecter. Oui, c'est ici que je vais m'arrêter, Scorpion. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien et implication. À demain.